Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartoon Aurore Show ! Aujourd'hui je vais vous raconter non pas 5, ni 6, mais bien 7 histoires tout juste horrifiques qui se sont passées dans des Starbucks ou des fast-foods. Vous vous méfierez maintenant ou vous irez manger ! Si jamais t'es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ! Sur ce, c'est parti ! Cette histoire s'est passée il y a quelques années. J'allais souvent à Starbucks pour travailler sur mon ordinateur. C'était mon endroit préféré pour travailler. Parce que j'aimais bien leur café et je n'avais pas les distractions qu'il y avait à la maison. Alors je travaillais bien mieux. Un jour en hiver, je travaillais comme d'habitude. Il faisait nuit. Il devait être environ 19h30. Le Starbucks où j'allais tout le temps fermait à 20h30. Alors c'était plutôt calme. Et il n'y avait pas grand monde à part moi à ce moment-là. Je m'asseyais à mon endroit favori, c'est-à-dire dans le coin de cette table, avec la chaise super moelleuse qu'ils avaient. Il fallait que j'aille aux toilettes. Alors je me levais et m'y rendais. C'était à peine à 3 mètres de là où j'étais assise. Je restais aux toilettes une minute ou deux, puis je sortis et revins à mon ordinateur. Je me remis à travailler jusqu'à ce que je remarque quelque chose. Il y avait une clé USB branchée sur mon ordinateur. Je savais qu'elle n'était pas à moi et qu'elle n'était pas là avant. Je la débranchais et regardais tout autour de moi. Il n'y avait personne à part moi. Je me levais et me dirigeais vers le comptoir, la clé USB à la main. Je demandais à un employé s'il avait vu quelqu'un toucher à mon ordinateur et lui tendait la clé USB. Il me répondit qu'il n'avait vu personne, mais il garda la clé USB. Depuis le comptoir, je remarquais que l'endroit où j'étais assise ne pouvait pas être vu par les personnes qui travaillaient ici. Je retournais récupérer mon ordinateur et m'en allais. J'espérais que tout ça n'était qu'une blague et que ça n'avait pas mis le bazar dans mon ordinateur. En arrivant chez moi, je revérifiais mon ordinateur et remarquais qu'il y avait un nouveau dossier en bas à gauche de mon écran. Le titre n'était qu'un tas de nombres et en cliquant dessus, je vis apparaître un document de texte. En l'ouvrant, un message apparu. Il disait « Bonjour, je sais tout de vous, où vous vivez, qui vous êtes et ce que vous faites. » Ça m'a terrifiée. Alors je fermais et supprimais le fichier. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que cette clé USB avait réussi à récupérer toutes mes informations ? J'étais terrifiée. Quelque chose apparu soudain sur mon écran. Une fenêtre s'ouvrit et je vis une vidéo de moi prise par ma webcam. J'essayais de fermer la fenêtre mais je n'y arrivais pas. Peu importe combien de fois je cliquais ou ce que je faisais, la vidéo restait sur mon écran. C'était la chose la plus flippante. Alors je fermais brusquement mon ordinateur et ne l'utilisais plus pendant un long moment après cela. Je finis par l'emmener à un professionnel pour qu'il le nettoie et le réinitialise. Quand je repense à cette expérience, je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. Mais j'ai peur que la personne qui m'ait fait ça, sache où j'habite. J'avais l'habitude de tout le temps aller à Starbucks. Je dirais que je passais là-bas au moins deux ou trois fois par semaine pour prendre un café en allant au boulot. Je commandais toujours en ligne avant de partir de chez moi et je récupérais ma commande sur le chemin. J'y allais si souvent que certains des employés commençaient à me reconnaître et que j'étais amicale avec certains d'entre eux. Malheureusement, il y avait une queue super longue à l'endroit où j'allais. Et un jour, je réalisais qu'il y avait un autre Starbucks sur mon chemin. Je décidais d'aller essayer celui-là pour voir si ce serait plus rapide. Et en effet, c'était relativement plus rapide tous les jours et je gagnais du temps. Environ deux semaines après avoir changé de Starbucks, j'oubliais un jour de faire ma commande en ligne. Ce n'était pas si grave. J'allais simplement devoir commander au drive du Starbucks. En arrivant là-bas, la voix de l'autre côté du drive me salua et m'appela par mon prénom. J'étais surpris parce que je n'étais allée là-bas que deux ou trois fois. Ce n'était pas quotidien. Je ne reconnus pas non plus la voix parce qu'elle était masculine et que toutes les personnes que je connaissais de l'ancien Starbucks étaient des femmes. Je m'arrêtais près de la prochaine fenêtre après avoir commandé et un homme avec un casque et un micro s'approcha de la fenêtre. Je payais, il me tendait mon café et souriait. Il prononça à nouveau mon prénom et me souhaita une bonne journée avant de me faire un clin d'œil. L'homme était plutôt grand et il avait de longs cheveux foncés et une petite barbe. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu avant, mais je décidais d'ignorer tout ça. Mais chaque fois que j'allais à Starbucks après ça, il était toujours là et c'était toujours lui qui me donnait ma commande. Chaque fois, il me faisait un clin d'œil ou avait un petit sourire flippant sur les lèvres. Ça ne me dérangeait pas vraiment, mais c'était un peu étrange. Puis, soudainement, je ne vis plus l'homme. Il y avait des personnes différentes chaque fois que je venais chercher mon café le matin et je ne remarquais pas vraiment l'absence de ce type. Une fois, j'allais chercher mon café directement à l'intérieur et alors que je retournais à ma voiture, je vis soudainement cet homme. Il était sur le parking et il s'approcha de moi alors que je montais dans ma voiture. Il me fallut quelques secondes avant de le reconnaître. Il me salua, sourit et me demanda comment j'allais. « Bien », je répondis d'un ton confus. Puis, je lui demandais ce qu'il voulait. Il me demanda alors ce que j'avais pensé du film que j'avais regardé hier soir. Puis, il me fit un clin d'œil, comme avant, et s'en alla. Je restais debout à côté de ma voiture, sous le choc. J'avais bel et bien regardé un film la veille, mais je ne comprenais pas comment il le savait. Ça me faisait vraiment flipper. Et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il était passé d'un peu bizarre à carrément flippant. Je ne savais pas du tout qui était ce type. Je savais seulement qu'il travaillait au Starbucks et qu'il était chelou. Je décidais de retourner dans le Starbucks et de demander à un autre employé qui il était. Je jetais d'abord un œil au parking, mais l'homme était parti. Je rentrais alors dans le café, qui était plutôt animé, mais rien d'inhabituel. Je me rendis au comptoir et demandais qui était l'homme aux cheveux longs et bruns, avec une fine barbe et assez grand. On me répondit que ça ressemblait beaucoup à un type nommé Jonathan, qui travaillait ici, mais avait été renvoyé pour comportement inapproprié sur son lieu de travail. On m'expliqua qu'il avait travaillé dans un autre café pas loin, et qu'il était venu ici peu de temps avant d'être renvoyé. Je racontais rapidement mon histoire. Plusieurs personnes me répondirent qu'il avait l'air flippant, et qu'il avait apparemment suivi un de ses collègues chez lui un soir. Un frisson parcourut mon corps quand je réalisais que ce Jonathan était sûrement devant chez moi la veille, et m'avait vu regarder un film. Un million de pensées commencèrent à traverser mon esprit. Par exemple, comment savait-il où j'habitais ? Est-ce qu'il m'avait déjà suivi avant ? Il fallait que j'aille travailler, alors je quittais le café, mais discutais avec de nombreux amis toute la journée à propos de cet événement. Plus tard ce jour-là, je rentrais du boulot et demandais à mon ami Lisa de venir me tenir compagnie. Je rentrais chez moi et entendis Lisa se garer peu de temps après. J'étais tellement soulagée parce que je ne voulais vraiment pas rester seule chez moi ce soir-là après ce qu'il s'était passé. Mais alors je reçus un message de Lisa me disant qu'elle serait là dans une quinzaine de minutes. Je m'approchais alors de la fenêtre et vis une autre voiture qui roulait lentement dans la rue face à ma fenêtre. Je vivais dans un quartier calme et il n'y avait pas des tonnes de voitures qui passaient par cette rue. Alors je le remarquais quand c'était le cas. C'était une voiture noire avec des vitres teintées. Elle se gara de l'autre côté de la rue, un peu plus loin que ma maison. Bien sûr, j'étais parano et j'avais peur que ce soit Jonathan. J'observais la voiture depuis ma fenêtre en espérant voir quelqu'un sortir de la voiture. N'importe qui, sauf Jonathan de Starbucks. Mais personne ne sortait. Puis, mon téléphone se mit à vibrer et sonné dans ma main gauche, alors que je tenais le rideau du salon ouvert avec ma main droite. Je manquais de peu de faire une crise cardiaque. Je fermais le rideau et regardais qui m'appelait. Je ne connaissais pas ce numéro. Je décidais de répondre et la voix à l'autre bout du fil était familière. C'était celle de Jonathan. Je l'entendis me demander pourquoi je le regardais et me dire de sortir. Je flippais et hurlais aussi fort que possible que j'allais appeler la police. Il me raccrocha au nez et je tirais légèrement le rideau pour voir ta voiture s'en aller. J'appelais alors la police qui arriva peu de temps après, en même temps que Lisa. Je leur donnais autant d'informations que possible sur Jonathan et je restais dormir chez Lisa les nuits qui suivirent. On m'informa alors que Jonathan avait été retrouvé et je n'avais plus à m'inquiéter à propos de lui. Il avait travaillé au Starbucks auquel j'allais presque tous les jours et avait apparemment demandé à être transféré lorsqu'il avait réalisé que j'allais ailleurs. Je me demande simplement depuis combien de temps il savait où j'habitais ou combien de fois il était venu devant chez moi sans que je le remarque. L'année dernière, je suis allée prendre un café à Starbucks. C'est assez rare que j'aille à Starbucks mais j'y vais de temps en temps. Ce jour-là, j'étais assez fatiguée mais j'avais une heure de route jusqu'à la maison. Alors j'allais chercher un café. Il n'y avait pas trop de monde mais il y avait tout de même quelques voitures devant moi au drive. Je me mis dans la file et attendis. Ce fut éventuellement mon tour et je passais ma commande. En arrivant à la fenêtre pour payer, on m'expliqua que ma commande avait été payée par la personne devant moi. On ne me proposa pas de continuer la chaîne en payant pour la personne derrière moi. On me tendit simplement mon café. J'étais plutôt content jusqu'à ce que je reprenne la route et remarque qu'il y avait une petite note coincée dans le petit carton qui entourait le gobelet. Bien sûr, je conduisais donc je ne pris pas le temps de lire la note. Mais en arrivant chez moi, presque une heure plus tard, je la lus. C'était un petit bout de papier qui donnait des détails sur ma famille et moi avec nos noms, adresses et numéros de téléphone. On m'ordonnait de trouver 10 000 dollars. Sinon, quelque chose de terrible arriverait. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Comment ça avait pu arriver ? Je n'étais jamais allée à ce Starbucks avant et je ne me rappelais même pas la voiture devant moi qui avait payé mon café. Mais j'étais terrifiée. Alors je me rendis directement au commissariat. On m'expliqua alors qu'ils allaient enquêter. Et ils m'expliquèrent un peu plus tard qu'ils ne pensaient pas que j'avais vraiment besoin de m'inquiéter. Et pourtant, j'étais inquiet. Et je ne songeais même pas à donner l'argent à la personne qu'ils réclamaient. Je ne savais même pas comment la contacter. Tout s'est passé il y a un moment maintenant. Et je suppose que c'était sûrement une blague ou quelque chose du genre. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'il s'est passé. Comment est-ce que la personne a eu mes informations ? Ou pourquoi est-ce qu'elle m'a choisi parmi tous ceux au drive ce jour-là ? Cette histoire s'est passée pendant mon année de troisième au lycée. L'hiver venait de se terminer alors. La nuit, l'air était assez frais, mais pas trop froid. Mon ancienne meilleure amie, qu'on appellera Véronica, m'avait envoyé un message en me demandant ce que je faisais. Et en me disant qu'elle avait faim. Je lui répondis que moi aussi. Pour mieux comprendre l'histoire, je devrais vous expliquer le plan et les distances entre chaque lieu. J'étais chez ma cousine, c'est-à-dire à environ 8 pâtés de maison de chez Véronica. Et le McDonald's était probablement à moins d'un kilomètre des deux maisons. En face du McDonald's, il y avait un Target et plein d'autres chaînes de fast-food. Et à environ 500 mètres, il y avait un Burger King. Je ne me rappelle pas exactement qui a eu la merveilleuse idée de sortir discrètement à 22h pour aller manger, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on fit. Je ne l'avais jamais fait avant, mais faire le mur était relativement simple pour moi. En ce qui concerne Véronica, eh bien, disons que ce n'était pas nouveau pour elle. J'étais en retard. Alors, j'étais en pyjama. C'est-à-dire un short et un t-shirt trop grand de l'équipe de Jersey. En y repensant, probablement pas la meilleure tenue à porter à 22h en faisant le mur dans une ville pas si sûre, mais je digresse. On se retrouva à mi-chemin et on marcha ensemble jusqu'au McDonald's en discutant de problèmes de couple et du stupide professeur de maths qu'on avait à l'époque. Les rues n'étaient pas désertes, mais il n'y avait pas non plus des tonnes de voitures. Je me rappelle avoir eu peur que ma mère me voie me balader à 22h en conduisant. On décidait de couper par le grand parking de Target pour gagner du temps. Le McDonald's et le Target étaient un peu en montée, mais seulement si vous veniez de l'ouest vers l'est. Nous venions du sud vers le nord, alors ce n'était pas vraiment un problème pour nous. Ça ne l'aurait pas été dans tous les cas, mais je préfère l'expliquer. Alors qu'on traversait la rue de Target vers McDonald's, on vit un homme d'environ 1m75, soit assez petit. Il portait un sweat bleu et un short, il me semble. Véronica faisait probablement 1m50 à l'époque, alors que je faisais entre 1m60 et 1m70. Tout cela s'est passé il y a quelques années, alors certains détails sont un peu flous. Je ne prêtais pas vraiment attention au type, parce que Véronica et moi ont rigolé et ont discuté de tout et de rien, mais j'en pris tout de même note dans ma tête. Étant les génies qu'on était, aucune de nous n'avait vérifié si le McDonald's était ouvert. Enfin, pour être exact, seul le Drive était ouvert. Ouais, on avait réussi à oublier de faire quelque chose de si simple et pourtant si nécessaire. Ce n'était pas un problème pour nous, les génies. Pourquoi, demandez-vous ? Parce que le Burger King n'était pas si loin et on avait vraiment envie de manger. Alors pourquoi pas ? On commença à se diriger vers l'ouest en descendant maintenant la montée. Je râlais pendant que Véronica jetait des coups d'œil par-dessus son épaule. Elle avait l'habitude de faire ça dès qu'on marchait quelque part, peu importe l'heure de la journée. Elle passa alors son bras dans le mien et chuchota. Ce type nous suit. Je regardais discrètement derrière moi juste pour voir si elle me faisait une blague. Ouais, on avait un sens de l'humour un peu décalé. Alors ça aurait été possible, mais malheureusement, elle disait la vérité. Elle commença à marcher plus vite et je resserrais mon bras autour du sien en lui disant de ne pas marcher si vite. Sinon, il allait se rendre compte qu'on l'avait vu. Comme je l'ai déjà dit, notre ville n'est pas la plus sûre de toutes. Donc j'ai grandi en apprenant à faire attention à ce qui m'entourait. Je n'étais pas aussi débrouillarde que mes frères et sœurs. J'avais plutôt tendance à lire beaucoup, mais je n'étais pas ennuyante pour autant. J'expliquais alors à Véronica qu'on devrait simplement traverser la rue et entrer dans le target. Je jetais un œil derrière nous en traversant la rue et je remarquais qu'ils traversaient aussi. Véronica commençait à être vraiment inquiète. « Et moi, vous demandez-vous ? » Je rigolais. Bizarrement, je trouvais ça drôle parce que quelles étaient les chances que cela m'arrive la première fois que je décide de faire le mur ? Il va sans dire que j'ai continué à faire le mur après cela. Que voulez-vous ? Je voulais vivre le lycée à fond. Après qu'on traversait le grand parking de Target, j'appelais ma cousine sur FaceTime pour lui expliquer ce qui se passait parce qu'elle savait que j'avais fait le mur. Alors que je lui expliquais en rigolant, Véronica était vraiment en crise de panique. Je finis par raccrocher soudainement après avoir décidé de finir de traverser le parking en courant avec Véronica et de passer les portes de Target. Le gars continuait de nous suivre. En entrant dans le Target, on décida de se balader un peu au cas où il nous avait suivi à l'intérieur. Mais par chance, ce n'était pas le cas. On retourna alors au baie vitrée où se trouvait l'entrée. Puis on s'asseya pour vraiment comprendre ce qu'il venait de se passer. Véronica me raconta qu'elle avait vu le gars passer le Target et continuer de marcher dans la direction de laquelle on venait à l'origine. Derrière Target se trouvait un parc devant lequel je passais toujours pour rentrer chez moi. Je décidai d'appeler mon grand frère pour lui demander quoi faire. Il me dit d'appeler ma cousine et de lui dire de venir nous rejoindre au Target. Je lui envoyai alors un message et lui dit de venir avec son géant petit ami qui passait la nuit chez elle. Elle me répondit qu'elle allait nous rejoindre devant. Véronica a été vraiment soulagée mais je ne me faisais toujours pas de soucis. Quelques minutes passent et un type entre dans le Target et s'approche de Véronica et moi. Je ne me rappelle pas exactement mais je crois qu'il était caucasien et faisait environ 1m80. Il nous expliqua qu'il était au drive de McDonald's quand il a vu le gars nous suivre alors qu'on repartait. Il dit qu'il nous avait vu partir vers le Target et le gars nous suivait encore et qu'il voulait juste être sûr qu'on allait bien. On lui raconta notre version de l'histoire et on le rassura en lui expliquant que tout allait bien. Il nous raconta qu'on ne devrait pas être dehors aussi tard et qu'on devrait vraiment appeler nos familles pour qu'elles viennent nous chercher. On lui expliqua que la famille était en route et on le remercia de s'être occupé de nous. Il nous demanda alors d'être prudente et je crois qu'avoir entendu tout son point de vue avait vraiment mis les choses en perspective pour moi et la réalité ne me frappa. Ma cousine était finalement venue en voiture avec son copain et son père. Alors ouais, on s'est fait pincer mais je n'eus pas vraiment de problème parce que bah c'était mes cousins et j'étais un peu une sainte-nitouche. Inutile de dire que ma mère aurait été furieuse contre mes cousins de ne pas avoir remarqué que j'avais fait le mur sous leur surveillance. Véronica était venue avec moi chez mes cousins et on discuta de ce qu'il s'était passé. J'appelais même un de nos amis plus âgés pour lui raconter. Aujourd'hui, je ne parle plus à Véronica pour d'autres raisons qui ne se passèrent que plusieurs années plus tard mais tout le reste de notre amitié, on reparlait toujours de cette histoire en rigolant. Mais c'est vraiment terrifiant de voir comment quelque chose de terrible aurait pu arriver si on avait continué notre chemin jusqu'au Burger King et d'avoir réalisé que quelqu'un d'autre avait été témoin avait rendu cela un peu trop réel pour moi. J'ai été suivie d'autres fois après cet événement et ça m'a vraiment rendu extrêmement anxieuse. Je crois que je peux facilement dire que je ne me balèderai plus seule. Jamais. Pour vous donner un peu de contexte, je viens d'avoir 17 ans et mes deux amis, Ashley et Sarah, mes parents, mon petit frère et moi sommes tous allés à Toronto pour mon anniversaire. On avait réservé une chambre d'hôtel pour la nuit. On est allés nager et faire du shopping. C'était vraiment super. Mais maintenant, voilà l'histoire. La nuit après être revenue du centre commercial, on est retournés dans notre chambre d'hôtel. On s'est douchés et on traînait simplement là-bas. Il était environ 22 heures et on s'ennuyait tous beaucoup. Je frappais à la porte qui séparait la chambre de mes amis et moi et celle de mes parents et mon frère pour leur demander si mes amis et moi pouvions se balader dans Toronto parce qu'on n'avait rien à faire. Ma mère accepta. Et alors que mes amis et moi nous apprêtions à partir, mon petit frère me demanda s'ils pouvaient venir parce qu'ils s'ennuyaient aussi. J'acceptais. Et mes parents finirent par venir eux aussi parce qu'ils devaient surveiller mon frère. Alors on était maintenant dans les rues de Toronto. Mes parents et mon frère étaient à quelques mètres devant nous alors que mes amis et moi étions juste derrière à rire et discuter. Je commençais à avoir faim. Alors j'avais dit à mes parents qu'on voulait aller chercher à manger. On continuait à ne marcher jusqu'à trouver un immeuble sur deux niveaux avec une tonne de restaurants et de fast-food à l'intérieur. C'était vraiment grand. Et au centre, il y avait un grand escalator qui menait au deuxième étage. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'intérieur mais les quelques personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée paraissaient un peu bizarres. On ne vit pas de fast-food en bas alors on prit l'escalator pour voir ce qu'il y avait à l'étage. Mes parents vont au McDonald's et s'assoient à une table assez loin de nous. Mon amie Sarah n'avait pas vraiment faim. Alors elle alla choisir une table pendant que Ashley et moi allions chercher des glaces. En attendant pour nos glaces, on vit un groupe de trois gars assis à une table plutôt proche du glacier. Je remarquais qu'ils nous regardaient et se chuchotaient des trucs avant que deux d'entre eux viennent se mettre derrière nous pour attendre leur tour et acheter des glaces. Je trouvais ça un peu étrange mais je décidais de l'ignorer jusqu'à ce que l'un d'entre eux commence à parler à Ashley. L'un des types lui tapota soudainement l'épaule avant de dire « Hé, c'est la première fois que je viens ici. Quel goût vous me suggérez de prendre pour ma glace ? » Ça me faisait un peu peur parce que, eh bien, le gars était carrément flippant. C'était un Jamaïcain super grand qui avait l'air d'avoir la trentaine, qui portait des fringues bizarres et qui parlait soudainement à mon ami qui avait 15 ans à l'époque. Il était aussi en train de reboucher une toute petite bouteille chelou pendant que mon ami lui répondait. Mon ami Ashley est très amicale alors elle n'y pensa pas vraiment et essaie juste d'être gentille avec lui en lui répondant. Puis l'autre type qui était avec lui s'approcha de moi. Son ami m'avait déjà envoyé de mauvaises ondes alors je ne voulais pas lui parler. Le type qui s'était approché de moi était aussi un très grand Jamaïcain. Il portait un trench blanc et un chapeau. Puis il me dit « Waouh ! T'es super exotique ! C'est quoi ton origine ethnique ? Il faut que je le sache ! » J'étais complètement flippée et un peu mal à l'aise. Mais je rigolais, le remerciais et lui expliquais mon ethnique. Après ça, il me dit « Waouh ! C'est un super beau mélange ! Tu es une très jolie fille. Est-ce que je peux avoir ton numéro ? » Jamais de la vie. Je n'allais sûrement pas donner mon numéro à ce type de 30 ans. Je refusais tout de suite mais il me supplia de lui donner en disant qu'il voulait simplement discuter. Je lui expliquais que je ne donnais pas mon numéro aux inconnus. Mais alors que je continuais à refuser, je remarquais que le troisième gars qui était assis à leur table se leva. Encore une fois, c'était un grand Jamaïcain qui portait un bonnet et tenait une mallette. Je le vis me regarder droit dans les yeux alors qu'il se levait, marcher jusqu'à l'escalator et descendir au rez-de-chaussée. Je m'apprêtais à m'en aller parce que cette situation me faisait trop flipper jusqu'à ce que l'autre type qui parlait avec Ashley vienne vers moi et me dise « Hé ! Donc ton ami m'a donné son Snapchat et je me demandais si je pouvais aussi avoir le tien. » Je lui répondis que non. Je ne donnais pas mon numéro à des inconnus. Il me rigola alors au nez avant de simplement dire « Ok ! » Puis sa prochaine question me terrifia. Le gars qui avait parlé à Ashley me dit « Alors, est-ce que vous êtes là que toutes les deux ? Ou vos parents sont là ? » Je ne savais même pas quoi répondre. Mon esprit se vida et je me figeais. Mais mon ami répondit à ma place en disant que mes parents étaient au McDonald's et que notre ami était à une table pas loin. Les deux types jetèrent alors un oeil à notre ami et lui firent signe de la main. Sarah avait vu les deux gars faire ça. Puis elle me regarda. Je pense qu'elle voyait bien que j'étais mal à l'aise. Mais alors que Sarah s'apprêtait à venir nous voir et nous sortir de ce pétrin, mes parents allèrent la voir pour lui dire qu'il retournait à l'hôtel et qu'on pouvait rentrer à pied puisque l'hôtel était seulement à dix minutes de marche. Alors ma mère pensait que ça irait. Sarah acquiesça et mes parents ainsi que mon frère se dirigeèrent vers l'escalator. Sarah s'approcha de nous et de ces deux types étranges puis dit « Eh ? Tout va bien ici ? » « Oui, très bien. » On s'apprêtait à partir, répondis-je. Puis le type dans le trench blanc me regarda avant de dire « Oh d'accord. Salut ma jolie. » Je ne le regardais même pas. Sarah, Ashley et moi retournions simplement à notre table. Je ne voulais plus rester ici et demander aux filles si on pouvait partir parce que j'étais vraiment mal à l'aise. On se dirigea alors vers l'escalator mais alors on remarqua que ces deux types du glacier nous suivaient. C'est là que la panique a commencé à m'envahir. Mes parents étaient maintenant partis. Ce n'était plus que nous, des filles de 16 ans dans cet immeuble presque vide puisqu'il était si tard. Je dis tout de suite à Ashley que ces deux types nous suivent et elles aussi commencent à paniquer. On descendit l'escalator et ils firent d'eux-mêmes. Il n'y avait que deux autres personnes sur l'escalator qui nous séparaient de ces hommes effrayants. Et alors qu'on atteignit le rez-de-chaussée, Dieu merci, je vis mes parents et mon frère en train de faire la queue au Starbucks juste à côté de la sortie. Mes amis et moi rejoignis rapidement ma mère pour lui raconter que ces inconnus nous suivaient. Mais alors que je relevais la tête, juste après avoir raconté l'histoire à ma mère, je supposais que les hommes avaient vu que mes parents étaient toujours là et avaient tout de suite rejoint l'autre escalator pour remonter à l'étage. Ma mère m'expliqua qu'ils étaient retournés à l'étage et qu'on devait simplement retourner à l'hôtel. Mes parents et mon frère sortirent en premier de l'immeuble et mes amis et moi juste après. En sortant, mes parents étaient environ à un mètre ou deux le gars à la mallette que j'avais cru voir quitter le bâtiment un peu plus tôt, debout, juste à côté de la sortie en train de nous fixer. Cela me terrifia complètement parce que je croyais qu'il était parti depuis longtemps. Il ne nous quitta littéralement pas des yeux alors qu'on passait juste devant lui. Je supposais qu'il ne tenait rien parce qu'il avait vu que mes parents étaient là et alors qu'on s'éloignait de lui, je jetais un oeil derrière moi pour vérifier qu'il ne nous suivait pas et je remarquais qu'il se dirigeait vers une voiture toute noire avec des vitres complètement teintées puis toquait à la fenêtre. Puis le type au volant baissa sa fenêtre et le gars avec la mallette lui murmura quelque chose puis il quitta la voiture pour retourner dans l'immeuble dont on venait de sortir et la voiture s'en alla. J'étais vraiment terrifiée parce que mes parents n'étaient pas là. Je ne sais même pas ce qu'il aurait pu nous arriver mais ça n'aurait clairement rien n'était de bon. Je ne sais pas ce que ces hommes voulaient faire avec nous ni pourquoi le gars à la mallette était allé à cette voiture mais je ne veux pas savoir. On retourna dans nos chambres d'hôtel et mon amie Ashley se mit à pleurer parce qu'elle réalisa soudainement ce qu'il venait de se passer. Sarah et moi on essaya de la calmer puis je lui demandais est-ce que l'un de ces types t'a demandé ton numéro ou ton Snapchat ? Puis elle me répondit oui je lui ai donné mon snap parce que j'avais vraiment peur de dire non. C'est alors qu'elle réalisa que sa localisation sur Snapchat était activée. Je lui demandais de tout de suite la couper juste au cas où. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le faire on remarquait que le bitmoji de quelqu'un des types était juste à côté du sien ce qui voulait dire qu'il était à notre hôtel ou pas loin. Elle coupa alors sa localisation et bloqua le type. Dieu merci rien d'autre n'arriva cette nuit là. Je suis vraiment heureuse que mes parents soient venus avec nous dans cet immeuble et heureusement ils n'avaient pas encore quitté le bâtiment parce que qui sait ce qui nous serait arrivé si on avait été seul. Alors à toutes les personnes qui écoutent ceci je vous en prie soyez prudents dehors surtout la nuit. Cette histoire s'est passée il y a environ un mois. Je vais beaucoup mieux maintenant et pour mes futurs boulots je ne travaillerai plus jamais de nuit puisque le noir me faisait peur. J'ai postulé à pas mal d'emplois parce que j'ai l'âge légal pour travailler étant donné que je suis au lycée. J'avais désespérément besoin d'argent et j'avais aussi besoin d'aider ma famille. Alors à ce stade n'importe quel boulot ferait l'affaire. J'ai été acceptée dans 5 boulots alors je décidais de faire un essai dans le boulot qui avait été le plus rapide à accepter c'est-à-dire McDonald's. Je dois dire que les employés et le manager étaient tous très gentils et mon ami travaillait aussi là-bas ce qui était un gros avantage. Le seul problème que ce boulot avait c'était les clients et mon ami était d'accord. Mais bref je ne savais pas vraiment quoi choisir comme horaire ni même si je voulais vraiment le job alors je demandais à faire un entraînement. Mon manager accepta avec plaisir et me laissa choisir mes heures et plutôt qu'un essai de jour je choisissais la nuit. C'était une très mauvaise décision mais bon il fallait bien que je vois ce que c'était de travailler là-bas alors ça serait plus facile la nuit non ? Eh bien j'avais totalement tort. Je me préparais en enfilant l'uniforme que mon ami m'avait prêté et elle me déposa même là-bas. Je vais être honnête le McDo était pas ouf. Quand je dis pas ouf je veux dire qu'il y avait tellement d'alcooliques et de drogués qu'en arrivant là-bas je ne me sentais pas vraiment bien. En voiture j'eus un pressentiment que ça n'allait pas être une bonne nuit mais mon ami continuait de me rassurer en me disant que tout irait bien. Elle me déposa un arrêt de bus qui était à 5 minutes du restaurant et m'expliqua qu'elle viendrait me chercher à minuit. Il était environ 22h donc mon essai durait deux heures. J'accaissais et lui demandais de venir me chercher exactement au même endroit. Alors qu'elle reprenait la route j'observais sa voiture disparaître au loin. Une fois que je ne pouvais plus la voir je commençais à me diriger vers le McDonald's mais alors que je marchais je commençais à entendre des bruits de pas derrière moi. J'ignorais un peu la chose parce que c'était quelque chose de normal la personne marchait peut-être vers sa voiture ou vers le McDo voire même une boutique mais j'avais un très mauvais pressentiment. J'avais l'impression d'être observée et je m'arrêtais une seconde. Les pas s'arrêtèrent aussi et je regardais derrière moi pour voir un homme d'environ 45 ans en train de m'observer. J'eus vraiment peur alors qu'il me souriait simplement et respirait très fort. Il était plus grand que moi et il avait aussi l'air plus fort et musclé. Il semblait être à quelques mètres de moi. Je détournais rapidement le regard et accélérais le pas jusqu'au boulot. Il y avait seulement trois personnes qui travaillaient mon manager et mon ami. Il était environ 22h30 et j'avais déjà eu ma première personne alcoolisée et mal polie venant passer commande ou même essayer de me draguer. Mais il partit rapidement après que mon ami se soit manifesté pour m'aider. Il m'aidait pour beaucoup de choses et je me sentais plutôt en sécurité avec lui. Il n'était qu'une connaissance mais on devint rapidement meilleurs amis. Après avoir passé la commande d'un type bourré, mon ami me demanda discrètement si je connaissais le type dehors. Je ne compris pas vraiment ce qu'il voulait dire et au début je crus qu'il blaguait jusqu'à ce qu'il pointe la fenêtre de droite. Ma bouche était soudain sèche et mon visage ça fait ça. C'était le même type bizarre qui m'avait suivi avant que j'arrive mais je ne lui expliquais pas. À la place, parce que j'étais un peu stupide, je rigolais légèrement et il lui dit que ce n'était rien. Il haussa les épaules et on retourna dans la cuisine. Arrivé 23h, il n'y avait plus de clients et le même type était toujours là à me fixer. À ce stade, je gardais simplement la tête baissée et priais pour qu'il n'entre pas. Je pouvais sentir ses yeux perçants parcourir mon corps de haut en bas. C'était dégueu. Je me sentais sale. Il était là depuis le début de mon service et était resté encore 30 minutes de plus. Il était donc 23h30. Je commençais un peu à paniquer et continuais d'espérer qu'il n'entre pas. Au milieu de ma pensée, j'entendis quelque chose. Mon cœur s'arrêta alors lorsque j'entendis la porte s'ouvrir. Le gars chelou marcha lentement vers mon comptoir en observant tout mon corps jusqu'à arriver juste devant moi, respirant fort et presque en train de baver. Son souffle sentait l'alcool et la cigarette. Il avait une odeur musquée qui manqua de peu de me faire vomir. Des tonnes de signaux d'alerte s'étaient déclenchées dans ma tête mais j'essayais de continuer d'agir normalement. Il n'arrêtait pas de me fixer. Je jetais un œil à mon ami qui était dans la cuisine. Il était très occupé et faisait attention à ce que rien ne brûle. Je redirigeais mon attention vers l'homme et peu importe ce que je lui demandais, il restait silencieux. Ça continuait comme ça pendant probablement cinq minutes d'affilée jusqu'à ce qu'il dise enfin quelque chose. Une si belle peau, si jeune, des cheveux noirs courts, un si beau teint que vous avez. avant même de pouvoir parler ou appeler quelqu'un, une chose à laquelle je n'étais pas préparée arriva. Le vieil homme se lança vers moi et essaya de passer de l'autre côté du comptoir, c'est-à-dire du côté où je travaillais. Il me regarda alors comme si j'étais un morceau de viande mais ce n'était pas facile pour lui d'essayer d'escalader le comptoir. Il essaya éventuellement de m'attraper et se trouva coincé à mi-chemin alors que j'essayais de reculer. Par chance, je glissais et tombais sur les fesses. J'essayais de mon mieux de m'enfuir en rampant espérant qu'il n'arrive pas à traverser. Bien sûr, j'étais étonnée et j'avais si peur que je n'arrivais même pas à prononcer un seul mot. Mon ami arrêta ce qu'il était en train de faire et hurla le prénom de mon manager pour qu'il vienne. Il arriva rapidement. Le vieil homme recula alors et s'enfuit. Mon ami a couru rapidement à mon secours et m'emmena à l'arrière du restaurant comme son manager lui avait demandé de faire pour me calmer. On appela la police peu après. Je regardais mon ami qui avait l'air plutôt pâle mon manager attendit la police au comptoir. C'est alors que mon ami m'expliqua rapidement qui était l'homme. Il s'avérait que le type était connu pour agir bizarrement avec les employés pendant leur service. Il les prenait en photo, leur demandait leur numéro, leur proposait de l'alcool et documentait même leur apparence. Il avait déjà été banni du restaurant et n'avait pas le droit d'y entrer ni de s'en approcher. Les policiers savaient déjà très bien qui il était à cause de son comportement étrange dans le passé. Après toute l'enquête et l'interrogatoire, il était une heure quand on me relâcha finalement. Mon ami était avec mon autre ami tout le long de mon interrogatoire et sur le chemin du retour, mon ami me tint la main et me rassura en me disant que tout allait bien se passer. Je peux dire sans me tromper que je ne retournerai sûrement jamais là-bas et qu'après cela, les services de nuit ne sont plus mon truc. Je crois aussi que je vais aller travailler dans un autre fast-food. Alors ce type chelou qui, je l'espère, est en prison, ne m'approche plus jamais. Je travaillais dans un Starbucks ici à Cardiff et je dois être honnête, c'est l'un des meilleurs boulots que j'ai fait. Le manager était brillant, les autres employés étaient sympas et bienveillants, alors c'était plutôt pas mal pour un job qui payait à peu près le SMIC. Les seuls moments où je n'aimais pas travailler, c'était les premières parties des lundis et mardis matin. Parce que pendant la période de rush, avant d'aller travailler, les gens étaient affreux. Enfin, ne vous méprenez pas, les gens pouvaient être des parfaits crétins à d'autres moments de la journée ou de la semaine. Mais il y en avait encore plus les lundis et mardis matin sans l'ombre d'un doute. Mais les clients malpolis ne font pas peur. Ils sont ennuyants et frustrants, oui. Mais effroyablement cruels et calculateurs, pas vraiment. C'est pour ça que cet incident en particulier m'a longtemps marqué. Et je semble toujours l'utiliser comme point de référence pour me rappeler à quel point les humains peuvent être horribles les uns envers les autres. Alors, on est lundi matin. Il est environ 9h et le rush touche à sa fin. 30 minutes de plus et les obsédés de la caféine vont commencer à se faire moins nombreux et on pourra faire du café et prendre une post-clope. Je l'entendis avant de la voir, comme si elle essayait juste de comprendre ce qui avait été un pur cri de harpy quelques instants auparavant. Une femme était sur son téléphone, en train de râler et sans regarder où elle allait en essayant de trouver la fin de la file. En faisant ça, elle passa devant un autre type qui lui fit poliment savoir qu'elle venait de lui passer devant. Je ne sais pas si elle ne l'avait vraiment pas entendu ou si elle l'ignorait volontairement. Mais dans tous les cas, il fallut que le type lui tapote l'épaule avant de lui dire « Excusez-moi, je crois que j'étais devant vous ». Au début, la femme l'ignora en faisant un geste au gars genre « Je suis trop occupée pour vous écouter ». Je me rappelle de la colère dans le regard du type alors qu'il attrapait doucement mais fermement la lanière de son sac à main et la tirait hors de la queue avant de reprendre sa place. Je suis un peu partagée à propos de tout ça parce que ouais, c'était justifié. Mais elle levait la main sur quelqu'un. « Je pense qu'il y avait sûrement une meilleure manière de résoudre le problème ». Mais ce n'était pas comme si le gars l'avait soulevé et balancé et vu la différence de taille, ça aurait vraiment pu être possible. Bref, elle réagit comme si c'était le cas. Comme si le fait qu'il lui tienne tête était une horrible agression et commença à demander à ce que quelqu'un appelle la police même si elle-même était au téléphone et refusait de raccrocher. Quelques membres du personnel et clients réussirent à calmer la situation et on donna à l'homme son café avant que l'un de mes collègues serve la femme furieuse. Ce n'est pas moi qui l'ai servi. Mais en récupérant sa commande, elle se retourna en disant genre « Pardon, mais ce café n'est pas aussi chaud que je l'ai demandé. » Non, je suis mieux que ça. Je ne me dispute pas avec des clients. Surtout pas avec quelqu'un d'aussi énorme qu'elle. Alors je fais ce qu'on me demande et réchauffe un peu son café. Je lui rends, elle trempe un doigt dedans et à nouveau me dit « Ce café n'est pas assez chaud. » Garder à l'esprit qu'elle vient de me voir le réchauffer. Mais encore une fois, je fais ce qu'elle me demande et lui rend du café littéralement bouillant qu'elle blinde alors de sucre. Pas étonnant qu'elle soit d'aussi mauvaise humeur. Sa vie entière n'était sûrement qu'un crash de sucre. C'était aussi sûrement pour ça qu'elle était aussi insupportable. Mais ce que je n'avais pas remarqué, c'est que ce café n'était pas pour elle et alors qu'elle sortait du café, elle retirait le couvercle de son café sirupeux et brûlant et le jeta au visage de l'homme assis en train de lire le journal. Mon Dieu, le hurlement de cet homme était absolument horrible. Enfin, je n'avais pas vraiment vu la femme jeter le café au visage du type alors je croyais que quelqu'un s'était cassé une jambe ou quelque chose du genre. C'est la seule fois que j'ai entendu quelqu'un hurler de douleur comme ça. En plus de la fois où mon vieux pote de skate s'était brisé la jambe en visitant un skate park à Bristol une année. Mais ce qui se passa ensuite dans le café était le chaos à l'état pur. Des gens vidaient des bouteilles d'eau entières sur le visage de ce pauvre gars alors que les ambulanciers et la police arrivaient. Je crois que la femme s'était enfuie tout de suite après avoir jeté le café parce qu'à ma connaissance personne ne fut arrêté. Mais le gars qui s'était pris le café au visage avait subi des blessures qui allaient changer sa vie. D'après ce qu'un collègue m'a raconté à cause de la terrible dose de sucre dans le café une partie était restée collée à son visage comme un genre de colle chaude en fusion. Il était ressorti avec d'horribles cicatrices qu'il aurait à vie. Et tout ça parce qu'il avait tenu tête à un véritable monstre dans la file ce matin-là. C'est ce que je trouve vraiment effrayant. Que certaines personnes sur Terre soient tellement dérangées qu'une interaction de toute évidence normale avec elles pourrait vous mener à finir avec des blessures que vous porterez à vie. Un simple moment de mauvais jugement un petit moment de trop c'est trop et boum vous regardez une version de vous-même vraiment différente dans le miroir pour le reste de votre vie. Sous-titrage ST' 501